Je voulais en fait partir d'échelle un constat par rapport à la crise financière qu'on a vécue, complètement paradoxal, c'était que d'une part le renflouement des banques qui a eu lieu était un parfait scandale, et en même temps, en tout cas c'est l'appréciation que j'aurais, c'était un retournable. En vrai, tous les citoyens et les citoyens qui vivent en France n'auraient pas pu, tant le niveau de dépendance est fort par rapport aux banques, par rapport à la dépense, par rapport à notre vie, on ne pouvait pas faire autrement. Ce qui constitue en fait l'impasse démocratique et qui est la plus grande prise d'otages finalement en pleurs nationales. C'est-à-dire que quand on me dit que les grévistes ils vous prennent en otage, c'est du plus cher par rapport à la situation d'otages, qui est la plus grande prise d'otages de ces règles à l'installer. J'aimerais poser une question en me mettant vraiment sur le terrain du pragmatique et du matérialiste et pas du tout du dogmatique. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution qu'une nationalisation intégrale du secteur bancaire en prévision d'une prochaine crise où on se retrouvera finalement exactement dans le même paradoxe à devoir serrer très fort les fesses pour devoir encore une fois n'avoir autre chose à faire que de renfouer les banques ? Merci à vous. Merci. Merci.